J'ai quelque chose à vous dire. Je ne regarde plus les bandes annonces avant d'aller voir les films. Part. Et ne reviens jamais. Toute ma vie, j'ai été spoilé par les bandes annonces. Mais je suis sûr qu'un monde différent existe. Il est devenu différent depuis quelque temps. Il ne veut plus les voir avec nous. Je crois qu'il est devenu fou. Je voulais te parler. Toute ma famille est morte hier dans un accident de voiture. J'ai un cancer en phase terminale. Mon train est en grève. Et j'ai un mauvais rhume. D'après mon médecin, je vais mourir à la fin de cette scène. Mais tu ne comprends pas, je m'en fiche de tes petits problèmes. Je ne dois plus regarder de bandes annonces. Les bandes annonces sont terminées, plus jamais. C'est impossible, c'est trop dur. On ne va pas y arriver. On va y arriver ensemble. Crois-moi. Je suis obligé de partir. Ils veulent que je les regarde. Allez, viens. On va voir les bons effondisseurs. Ça va te remonter le moral. En plus, il a l'air bien. Comment tu sais qu'il a l'air bien ? Non, mais... Tu as vu l'abandonnance, c'est ça ? Tu m'as trahi. J'avais confiance en toi. Je n'ai plus rien. Plus rien. Plus rien. Plus rien. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Sous-titrage MFP. Bonjour, enchanté. Aujourd'hui, on va réfléchir à la question de faut-il regarder la bande-annonce avant d'aller voir un film. L'art de la bande-annonce existe depuis presque aussi longtemps que le cinéma lui-même. Mais sa forme a beaucoup évolué. Le principe des bandes-annonce est simple. Elles veulent donner aux spectateurs l'envie d'aller voir le film présenté. Et dans la société d'hyper-consommation où nous sommes, autant dire que les bandes-annonce sont omniprésentes. On a carrément atteint le stade où en premier lieu on a ce qu'on appelle un teaser, qui sert à présenter le film avec peu d'images pour faire monter la hype. Si vous aimez les animaux, les femmes frisées et les hélicoptères, retrouvez-nous le 3 février 2021. Quelques temps après sort le trailer, qui est la bande-annonce proprement dite. Appelez-moi 117. Mais en fait, un trailer ne leur suffit pas. Donc généralement, on en a 2-3 différents par film. Et c'est sans parler de tous les trailers accessoires, comme le bumper trailer, qui nous montre des images du film de façon stroboscopique pendant 5 secondes. Pour s'adapter aux pubs sur internet, ou au bout de 5 secondes, on a le droit de les passer. Ce sont littéralement les bandes-annonce des bandes-annonce. On pourrait se dire que les bandes-annonce ne sont qu'un outil publicitaire, et en rester là. Mais moi, ce qui me questionne, c'est que pour nous donner envie d'aller voir le film, les bandes-annonce nous montrent des images de ce film. Et ça, ça spoil forcément. Avant même d'aller regarder le film, on a déjà pu voir des dizaines et des dizaines de scènes différentes. Et ça, c'est sans parler des productions qui nous sortent 5 bandes-annonce différentes pour le même film. Par exemple, le film Interstellar de Christopher Nolan possède à lui seul au moins un teaser et 4 trailers différents. Mais est-ce que le spoil des bandes-annonce nuit vraiment à l'expérience spectateur ? Sacré zombie ! Les bandes-annonce ont un gros défaut. Ce défaut, c'est que généralement, ce n'est pas du tout le réalisateur du film qui s'occupe de la bande-annonce. Et donc, nous ne sommes pas dans un projet réfléchi. Pour la majorité des films, le visionnage de la bande-annonce n'a aucun intérêt artistique. Bien sûr, il y a des exceptions, et certaines bandes-annonce se démarquent artistiquement. Pour en citer quelques-unes, on a la bande-annonce de Psychose de Alfred Hitchcock, où le réalisateur en personne nous présente le film et nous fait même visiter la maison. On a aussi la bande-annonce de Le Mépris de Jean-Luc Godard, film des années 60, où deux voix-off en même temps nous disent des mots d'objet, d'action ou de personnages dans le film. Très original. L'Alpha-Romeo. Le vieil homme. La mère. On a la bande-annonce de H2G2, le guide du voyageur galactique de Garth Jennings, dont une voix-off nous explique avec les images du film qu'est-ce qu'est censé être une bande-annonce. La bande-annonce est généralement commentée par une voix grave. Et pour finir avec les exemples, on a la bande-annonce de Femme Fatale de Brian De Palma, qui nous montre carrément tout le film en accéléré, puis termine par un « Vous venez de voir le nouveau De Palma. Vous n'avez pas tout saisi ? Réessayez, pour nous inciter à voir le film. » Mais ces bandes-annonce artistiques ne sont pas la norme en 2022. En 2022, le but d'une bande-annonce, c'est presque de nous montrer linéairement tout le film avec une minute de présentation des personnages, une minute d'exposition de la problématique et une minute avec des images de comment ils la résolvent. Pour maximiser la hype, les bandes-annonce sont généralement assez généreuses en images. Elles veulent nous montrer toutes les scènes à gros budget et peuvent parfois même nous montrer des images qui sont proches de la fin du film. Dans Star Wars 9, on a carrément des images de la bataille finale dans la bande-annonce. Et ça, c'est un vrai problème. Même si on ne s'en rend pas compte, notre cerveau enregistre toujours les images qu'il voit. Donc quand on regarde le film, même inconsciemment, on sait que ça va arriver. Donc par exemple, si dans la bande-annonce, on voit le personnage faire quelque chose et que dans le film, cette scène n'est toujours pas arrivée, on sait qu'il la fera plus tard. On ne se demande plus qu'est-ce qui va arriver, mais pourquoi est-ce que cela va arriver. Et c'est très différent. Ça peut sembler bête, mais quand dans un film, il y a une scène d'action dangereuse, si dans la bande-annonce, on a vu que le personnage était encore vivant après, eh bien on sait qu'il va survivre à cette scène sans aucun suspense. Les bandes-annonce ont un réel impact sur notre visionnage du film. Elles créent une attente. On ne découvre pas un film de la même manière quand on a vu sa bande-annonce. Mais est-ce que ça gâche le film ? La réponse est plus compliquée que prévue. La science a montré qu'être spoilé ne gâche pas forcément le plaisir, et cela peut même l'augmenter. Quand on sait que quelque chose va arriver, on est excité de savoir comment ça arrive. Vous aurez même remarqué que quand vous aimez un film, vous pouvez le regarder plein de fois, et même encore plus l'adorer à force de le regarder. Personnellement, je peux regarder dix fois le même film sans problème. Connaître la fin d'un film est loin d'empêcher de l'apprécier. Le vrai problème, c'est que le cinéma, c'est une expérience. Et l'expérience du premier visionnage, celle de la découverte, on ne la vit pas deux fois. Si vous voyez une bande-annonce, vous ne gâchez non pas le film, mais votre expérience de découverte du film. Pour moi, la réponse est claire. Il ne faudrait jamais regarder les bandes-annonces avant d'aller voir les films. Il faudrait tout découvrir lors du premier visionnage. Alors certes, j'en entends déjà certains dire que la bande-annonce leur permet de savoir s'ils veulent voir le film ou pas. Mais à eux, je leur répondrai que justement, ce n'est pas avec une bande-annonce que vous pouvez juger un film. Un exemple de bande-annonce très ratée, c'est le tout nouveau testament de Jaco von Dormeel. Elle fait croire à un film en permanence humoristique, alors qu'en réalité, il est plus un film profond qui cherche à faire réfléchir. Bilan, le film est détruit par les spectateurs car ils sont allés au cinéma avec de fausses attentes. Pour juger un film, on ne peut pas se baser sur sa bande-annonce. Pour savoir si vous devez aller regarder un film, demandez-vous plutôt si son réalisateur, ses acteurs ou bien sa licence vous plaisent habituellement. Mais la bande-annonce, elle, ne permet surtout pas de savoir si vous devez aller voir le film. Les bandes-annonce ne sont intéressantes que si elles sont gérées par le réalisateur dans l'optique de faire partie de l'œuvre globale du film. Mais c'est malheureusement très rare. À titre personnel, je ne regarde pas les bandes-annonce avant d'aller voir les films. Faites le test. Découvrez tout devant le film. Ne regardez même pas les critiques. Vous verrez, ce seront vos plus belles histoires de cinéma. L'expérience de premier visionnage ne se vit qu'une seule fois par film. Alors, autant ne pas la gâcher. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada